Musique Vous êtes sur R-Télévision, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro Le Monde au féminin. Ce soir, nous allons à la découverte d'une jeune femme, elle a à peine 30 ans, il y a quelques années déjà en 2010, on va y revenir, elle a souhaité voir naître un nouveau bébé. Ce bébé, il a 3 ans bientôt, en avril prochain, il s'appelle Les Sportives, Les Sportives Magazine, on va en parler. Le dernier numéro, voilà, c'est le numéro 10, automne 2018, Alison Pinault, on va y revenir. Aurélie Bresson, bonsoir Aurélie. Bonsoir Chavane. Merci d'être avec nous. Alors Aurélie, on va en parler tout de suite, allez, de ce magazine. Il est né il y a 30 ans, j'ai eu le plaisir d'être présent à votre conférence de lancement, votre conférence de presse était le 8 avril, il y a 3 ans, bientôt. Ok, on va en prendre un plan de coupe sur Aurélie. Il est là ce bébé Aurélie, bientôt 3 ans, ce sont Les Sportives. Alors, ce n'est pas un magazine comme les autres, c'est vrai que moi j'ai eu le coup de cœur il y a quelques années déjà, au démarrage. Il y a une éthique, il y a du fond, il y a des anecdotes, des histoires, le sport au féminin, différemment. Exactement, en fait j'ai eu l'idée il y a plus de 10 ans, j'étais sur les vents de l'école et je me suis dit pourquoi dans les médias il n'existe pas un magazine qui parle du sport au féminin. Il y a des magazines féminins, on est d'accord, on cloisonne les femmes dans du féminin, mais les femmes c'est aussi des pratiquants et des pratiquantes qui sont des pratiquants comme les autres. Et finalement je me suis dit pourquoi il n'y a pas un magazine de fond qui parle justement de ces femmes qui font du sport, mais comme ce sport émancipateur et ce sport qui fait vivre tous les jours. Donc j'ai créé Les Sportives, qui est le premier magazine de sport au féminin en France et en Europe. Il va bientôt avoir 3 ans, en effet, le temps passe très vite. Mais c'est vrai que c'était une idée que j'ai eu il y a plus de 10 ans et que j'ai eu du mal à installer, à mettre en œuvre. Et aujourd'hui il se différencie par le fait qu'il est encore unique. Il est unique, c'est vrai que l'aventure a commencé déjà il y a quelques années, bien avant l'idée. Je crois que vous étiez révoltée à un moment donné ne pas avoir vu un article sur une de vos amies, notamment en Franche-Comté. Oui, c'était justement sur les bancs de l'école. Je faisais mes études avec des handballeuses qui étaient à l'ESBF, qui étaient déjà à un très bon niveau, club de handball féminin, je précise. Et je faisais mes études avec ces jeunes femmes, ces jeunes championnes. Elles avaient un emploi du temps adapté, elles avaient certains, pas des sacrifices, mais des vrais choix. Et je me suis dit pourquoi ces choix de femmes qui ne viennent même pas déjeuner avec nous le midi, qui ne font même pas les soirées étudiantes. Pourquoi on ne parle pas d'elles dans les médias alors que j'avais un plaisir énorme à venir les voir jouer aux différents matchs ? Qu'elles, je voyais comment elles étaient épanouies, que c'était des vraies dures à cuire. Pour moi, c'était des femmes qui m'impressionnaient et on ne parlait pas d'elles dans les médias. Je me disais pas possible. Et finalement, c'était une injustice qui m'a poursuivie des années et des années et qui a été confirmée quand, deux ou trois ans plus tard, j'ai travaillé à Metz Handballe. Et à Metz Handballe, c'était l'arrivée d'Alissane Pinot, donc la joueuse historique dans le hand féminin. Et finalement, même constat, elle n'était présente dans aucun média. Ou alors, c'était une ou deux lignes qui annonçaient son arrivée à Metz Handballe. Je me disais, c'est la meilleure joueuse, la plus grande joueuse et le meilleur club, le plus grand club. Et on n'en parle pas. C'est quand même triste. Et sur une grande table, j'avais étalé toute la presse existante. Tous médias confondus, la PQR, la presse quotidienne régionale. Tu avais trouvé deux lignes, je crois. Voilà, deux lignes. Bon, encore, la presse locale en parlait un petit peu, mais ne racontait pas son histoire, d'où elle venait, pourquoi. Et je trouvais ça vraiment dommage. Alors, vous qui êtes sportive aussi, alors c'est vrai que vous avez souhaité créer ce magazine sportif pour mettre notamment les femmes, peut-être pas en valeur d'ailleurs, c'est vraiment pour parler d'elles tout simplement. Mais vous qui êtes sportive, de même de famille, vous avez commencé le sport à six ans, vous avez été gymnaste. C'est dû à quoi justement le fait que les médias ont mis, on le disait tout à l'heure avant le démarrage de l'émission, ont mis quelques années tout de même. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, France Télévisions est présente, C8 est présente, TF1 est présente sur des gros événements. Mais pourquoi, selon vous, vous d'ailleurs qui êtes experte en communication, je le rappelle, on a mis autant de temps en France ? Je pense que c'est un vrai parallèle avec la place de la femme dans la société. Parce que finalement, le droit de vote des femmes n'est pas si loin que ça. Le droit pour les femmes de conduire, toutes ces petites choses-là finalement du quotidien. C'est très récent finalement que la femme puisse enfin prendre sa place dans la société. Et je pense que ça évolue en son temps, dans le sport comme dans la société. Et pour que les chaînes s'en intéressent, je pense qu'ils attendaient des résultats. Des enjeux financiers tout de même, on ne va pas se le cacher. Enjeux financiers, voilà, c'était le deuxième point que je voulais aborder. Pour le moment, ce n'est pas cher. Donc on se positionne sur la retransmission de ces matchs ou de ces rencontres sportives. Et finalement, je sens, je pense, j'en suis certaine que dans 5, 10, 15 ans, ça en vaudra le double, le triple. Peut-être parce qu'on regardera finalement à la télé autant des matchs féminins que des matchs masculins. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas le même intérêt. C'est les mêmes sports en soi. Donc pourquoi pas regarder autant la Coupe du Monde féminine sur n'importe quelle chaîne que la Coupe du Monde masculine. Mais vous ne pensez pas que justement, à force de diffuser le talent de ces sportifs, justement, on va habituer tout simplement les téléspectateurs à découvrir aussi ce sport féminin et puis à l'apprécier et puis quelque part même en devenir addict ? Je pense, je l'espère, on va dire. Je ne sais pas si vous avez raison. Après, il y a l'offre qui augmente. On a vraiment une évolution dans les compétitions sportives. On l'a vu sur les championnats d'Europe cet été. C'était les championnats d'Europe qui ont lieu à Glasgow. Et c'était multisport. Pas de distinction homme-femme. Il y avait vraiment tous les sports et tous les sexes. Et finalement, ils ont eu la même médiatisation. Et ce sont les femmes qui ont eu le plus de médailles. Elles ont été médiatisées de la même manière. Et au retour, elles ont eu aussi la même reconnaissance. Donc pour moi, c'est aussi un concept peut-être à développer davantage et qui fait que pour les chaînes, c'est plus simple de tout retransmettre d'un seul coup. Il faut avouer aussi que maintenant, depuis quelques années, avec les réseaux sociaux, puis les jeunes filles, les femmes aussi, s'expriment un peu plus. On l'a vu notamment avec l'affaire Weinstein, Balance ton port, où maintenant on s'exprime un peu plus. Ça aussi, ça permet à un moment donné de s'imposer un peu plus en tant que femme et de dire, nous sommes là, nous avons du talent, nous avons des défauts et des qualités comme les hommes. C'est vrai que les réseaux sociaux ont pris une part assez impressionnante. On voit aussi certains moyens de communication s'effacer au détriment des réseaux sociaux, malheureusement. Mais c'est aussi un frein parce qu'on peut vite tomber dans les travers. Vous parlez justement de Balance ton port, hashtag MeToo. Moi, je suis complètement contre ça. Un peu exagéré. C'est un peu exagéré. On est à l'extrême tout de suite. Aujourd'hui, peut-être que nous, les hommes, pour demander un numéro de téléphone dans la rue, ça devient compliqué. Voilà, on passe tout de suite dans la femme encore victime. Les hommes n'osent même plus parler aux femmes. Les femmes, pareil, se sentent encore plus en insécurité. Je trouve qu'on tourne dans les travers insupportables. Et ça peut faire vraiment une force comme une faiblesse. Et pour les sportives, les réseaux sociaux, pour moi, c'est l'avenir. C'est pour ça que j'ai créé le magazine qui s'appelle Les Sportives. Si on ne parle pas d'elles, autant qu'elles prennent la parole et que ce soit elles qui finalement s'expriment. Et je pense qu'elles manquaient à ce qu'on les pousse, qu'on les booste et qu'on leur dise, vous pouvez prendre la parole, vous êtes légitime. Et c'est un petit peu finalement comme le mot sportive. Je ne sais pas si vous aurez la curiosité de taper sur Google encore ou sur les réseaux sociaux. Avant, on mettait sportive, même avec un S. On voyait des voitures. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes pratiquer du sport finalement. Il y a les réseaux sociaux pour les sportives, mais il y a aussi le magazine. Elle vient de sortir en trois ans. Donc, il y a une dizaine de pages en plus. On était à 17 000 exemplaires. Aujourd'hui, on en est à 60 000. Non, c'était une opération exceptionnelle. On est à 20 000. 20 000, bon, c'est plutôt pas mal. On est quand même à 20 000, c'est déjà pas mal. Parlez-moi, on va en parler de ce magazine tout de même. C'est le dernier. D'ailleurs, vous avez les unes qui tournent vraiment sur le plateau. Un petit clin d'œil à Mohamed Ben Mohamed pour la réalisation du graphisme de ces belles images. On a des dossiers. Celui-là, il est consacré notamment à Alison Pinault qui fait la une. Un dossier sur les raids et rallies féminins. Pareillement, on ne le retrouve pas spécialement dans d'autres concurrents. Exactement. En fait, ce magazine, ça va être un magazine de fond. Comme il existe dans certains médias, des dossiers, des enquêtes. Je voulais la même chose, mais avec des interlocutrices femmes ou alors des interlocuteurs hommes qui valorisent et qui organisent, qui mettent en avant les femmes et les sportives. Et c'est toujours une approche finalement différente puisqu'on est vraiment sur du fond, donc sur de l'explication de la confrontation des discours et des angles. Et c'est pour ça que dans le magazine, on fait aussi un décloisonnement entre ces sportifs de haut niveau et les sportifs de tous les jours. Les sportifs de haut niveau, c'est aussi des sportifs de tous les jours, mais entre les sportifs loisirs et ces sportifs qui brillent pour leur performance. Parce que finalement, on revient aujourd'hui à une consommation plus importante du sport en loisir. Pour moi, c'est l'avenir du sport. Il faut davantage valoriser ce sport loisir et pas ce sport toujours compétitif. Il faut les deux, il faut l'équilibre des deux. D'ailleurs, on a souvent tendance à oublier ces personnes qui ne sont pas non plus instrites dans un club et qui font du sport le dimanche en famille et ce sont aussi des sportifs. Exactement. Pour moi, le mot sportive est important puisqu'il permet la prise de conscience que les sportives existent. La prise de conscience des sportives, des femmes, qu'elles sont toutes des sportives, même si elles ne font que 20 minutes de marche par jour, pour moi, c'est une sportive parce qu'elle a la démarche de vouloir se sentir bien après une bonne petite marche, qu'il y a vraiment une prise de conscience, mais une prise de confiance. Quand on a conscience des choses, on a un peu plus confiance. Et c'était pour ça, les sportives, c'est une prise de conscience et de confiance au fait que les sportives existent et qu'elles reconnaissent elles-mêmes qu'elles ont de la place. En tout cas, voilà, c'est le dernier. On va y revenir tout à l'heure avant de se quitter. En termes d'éducation, l'accès égalitaire au sport pour les filles et les garçons s'exposent, notamment on parle d'handisportives avec Flora Vautier, notamment qui est une pongiste, qui fait du ping-pong à 4 euros. Voilà, vous consacrez vraiment, notamment dans les premiers aussi. Ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est les arbitres féminines. On en parle peu et elles sont très présentes, notamment dans le sport. Qui est Aurélie Bresson ? Ça, c'est une grande question. Aurélie Bresson, il faudrait que je me définisse en combien de mots ? Je pense que j'en ai un, c'est déjà bien. Je me définirais juste en sportive. Et sur mes réseaux, je le mets un peu partout. Je me définis vraiment comme une sportive de conviction et de passion. Puisque je me passionne autant pour le sport, mais par toutes ses dimensions. C'est pour ça que le magazine me ressemble un petit peu, finalement, dans un sens, quand j'y pense. Un peu le magazine, surtout de ses coutures. Aussi bien ses coups de gueule, ses coups de stress, ses dossiers de réflexion, ses dessins un peu ludiques, rigolos, décalés. Je pense que je me définirais vraiment avec le mot sportive. Je suis quelqu'un qui va toujours droit au but, qui a toujours un peu trop de speed, qui peut partir dans tous les sens. C'est vrai. C'est exactement ça. Mais oui, j'ai eu le tempérament qui est né très vite quand j'étais petite, d'être une sportive un peu casse-cou. Mais je pense que ça vient de la culture sportive, la culture familiale et aussi un côté entrepreneur. J'ai toujours voulu créer des données pour les autres et améliorer le quotidien et l'améliorer de la société. Vous parlez tout à l'heure du sport qui est vecteur, d'ailleurs, qui est vecteur, qui fédère ses valeurs. C'est peut-être même la cheville ouvrière de notre société aujourd'hui. Le fait que vous ayez commencé le sport à six ans, je le disais tout à l'heure, gymnaste, c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous battez. Parce que c'est bien beau de dire aux téléspectateurs, téléspectatrices, ça fait trois ans. Mais c'est tout de même une bagarre de tous les jours pour continuer à le produire, de continuer à le diffuser. Et puis, on est dans un pays aussi où l'administration, les charges, ce n'est pas simple pour un entrepreneur. Pour revenir aussi sur la jeunesse du magazine, pour moi, le magazine, il est aussi finalement, c'est un peu comme mon ADN. C'est quand j'ai commencé la gymnastique et à faire du sport dès l'âge de six, sept ans, j'ai aussi commencé une chorale d'enfants à but humanitaire. Donc, j'ai tout de suite eu en fait cette double facette de l'humain, de la société, de vouloir faire un peu un monde meilleur. C'est un peu utopiste, mais on a tous envie de construire un petit peu quelque chose. Et finalement, construire les sportifs, c'était pour moi comme une pierre à l'édifice de toutes les années des 30 ans derrière moi. Parce que je viens d'avoir 30 ans, je ne peux plus dire que j'ai moins de 30 ans. Et finalement, le magazine, c'est mes 30 années, enfin mes 24 années derrière moi, de toujours vouloir plus, de vouloir toujours combattre, de toujours vouloir que les gens soient les meilleurs d'eux-mêmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore très difficile, puisque la femme n'a pas encore bien sa place dans la société. Le sport féminin revient de très loin. Il y a encore beaucoup de choses à construire. C'est difficile d'être entrepreneuse quand on est femme. Quand j'ai créé le magazine, ça a été la plus grosse difficulté. On n'y croyait pas en fait, on vous fermait les portes. Ah, on me fermait les portes et on me disait, même si tu le créais, tu ne vas tenir que trois mois. Ça va faire trois ans. Je touche du singe pour que ça dure un peu plus longtemps. Dès le départ, tout de même, Thierry Braillard, qui était ministre des Sports, était présent. D'ailleurs, le 8 avril, il y a trois ans, lors de votre conférence, il l'avait eu en avant-première. Donc, c'était plutôt une fierté dès le départ. Déjà, c'était un bon encouragement. C'est vrai qu'autant la création avait été compliquée, ça a duré quand même pas mal d'années pour que même moi, je prenne de la place en me disant, tu peux être une entrepreneuse. Les réseaux d'incubateurs me fermaient la porte parce que j'étais une femme, parce que je viens de nulle part, on va dire. Je ne suis pas la fille d'eux, parce que c'est un média. Donc, il y a aussi cette difficulté-là. Et en plus, c'est un magazine de sport féminin, donc un projet trop ambitieux. Finalement, on me fermait la porte et à la soirée de lancement, je m'étais dit, on va peut-être être une soixantaine, cinquantaine. Et finalement, c'est vrai qu'on était 150 avec un intérêt politique et médiatique assez important, dont en effet Thierry Braillard, qui était le secrétaire d'État chargé des sports, qu'il avait eu en main quelques jours avant, en primeur, qui avait déjà reconnu son inexistence et avait félicité le projet. Je vous demandais tout à l'heure qui est Aurélie Bresson, à vous voir. Et souvent, malheureusement, on est dans les préjugés. On peut se dire, bon, oui, Aurélie Bresson, c'est facile. Elle est arrivée avec les moyens. Et puis, vous le disiez, vous n'êtes pas fils d'eux. Je voudrais vraiment qu'on revienne tout de même quelques secondes. Vous avez lutté pour réunir l'équipe. C'est une chose. Il a des talents, vous les avez trouvés. Mais surtout, pour le monter, on le disait tout à l'heure, les financements sont difficiles. Vous avez eu, on en parlait déjà il y a quelques années, mais je voudrais vraiment qu'on revienne là-dessus. Je trouve que vous êtes un bel exemple là-dessus. Vous avez lutté, vous y avez cru. Il y a eu des moments difficiles, des périodes aussi noires. C'est vrai qu'on peut revenir sur cette histoire un petit peu atypique que j'aime bien transmettre aux étudiants ou quand j'interviens régulièrement sur des conférences ou des colloques. C'est que je suis partie de rien. C'est que je suis juste une jeune femme qui a fait ses études dans la communication et qui s'est dit, je voudrais monter mon projet. Sauf que je rêve en fait de médias. Il n'y a aucun matin où je me lève sans avoir un canard, quel que soit le support. Je me suis dit, je vais monter le magazine, mais je ne pars de rien. Je l'ai monté seule, en fond propre, sans mentor, sans incubateur. Mais la force que j'avais, c'était d'être entourée d'humains, de personnes qui croyaient au projet, qui m'ont portée et de me dire, pourquoi pas ? Et puis si je me plante, 30, 40 ans, tant pis, je ferai autre chose. Il y a encore toute la vie devant moi. Et c'est notamment Béatrice Barbus, une des premières femmes entraîneur. Voilà, le mot est... Entraîneur, elle a été présidente. Béatrice, à qui je fais un... Est-ce qu'on dit entraîneuse ? C'est aussi un débat. Vous êtes pour ou contre ? Je suis pour qu'on dise une entraîneuse. Je crois que maintenant, on dit Madame la maire, chef 2FE, entraîneuse. Oui, Madame la rectrice, pourquoi pas ? Est-ce que ça ne pourrait pas rentrer dans les mœurs ? C'est un autre débat. Mais Béatrice a été vraiment pour moi... Je pense qu'elle a compris tout de suite ce que je traversais et ce que je voulais vraiment faire passer en termes de messages par ce média. Et elle m'a dit, mais vas-y, pourquoi pas ? Ose ! Et ça a été ces trois mots qui ont fait que ça a été déclencheur au-delà d'avoir enfin un mot... Parce que tout le monde disait femme, sport, femme de sport, femme en sport, femme dans le sport. Il fallait tout de même trouver le bon concept. Je rappelle que... Alors vous avez un concurrent, pour ne pas les citer, enfin un concurrent en tout cas qui fait totalement de choses. où il est vraiment sortir de ce magazine un peu people, où on vend parfois un peu de rêve, où on est vraiment dans le buzz et dans les scoops. Là, il y a vraiment de la profondeur. D'abord, il est décalé. En plus, je le trouve, voilà, il est très attractif dans les photos, dans les dessins, dans les images. Mais il y a une réelle profondeur. Ce n'est pas du buzz. On n'est pas là pour faire du buzz ou du spectacle. Non, on est vraiment là pour médiatiser autrement. C'est-à-dire qu'une sportive ou même un champion qui est en pleine compétition va le médiatiser l'instant T. Sauf que lui ou elle, pour nous, c'est les sportives, c'est elles, elles ont besoin de médiatisation avant pour être aidées, pour avoir des sponsors, pour être boostées pour les entraînements, pour la vie quotidienne. Pour moi, la médiatisation, c'est avant un championnat, donc avant une compétition, avant un grand rendez-vous. Et après, puisque finalement, le plus difficile, ce n'est pas de la décrocher, la médaille, c'est tout le travail en amont. Et puis, et l'après, c'est une fois que c'est terminé, on fait quoi ? Est-ce qu'on s'entraîne ? Est-ce qu'on a d'autres objectifs ? Il faut revenir dans la réalité de... Je suis quelqu'un de normal qui va aller faire ses courses, mais je suis médaillée olympique ou je suis médaillée du monde. Donc pour moi, la médiatisation, et c'est en ça où ce magazine se démarque, c'est qu'on arrive avant, on accompagne avant et on accompagne après. La Coupe du monde arrive, le foot. Que faut-il faire en termes de résultats ? Vous pouvez vous exprimer, je pense. Je vous ai déjà entendu notamment en termes d'encadrement, de formation, mais en termes de médias, il faudra en faire encore plus, donner plus d'accent. Je faisais justement le constat hier. Je me suis dit, c'est quand même dommage, toutes les footballeuses ne sont pas actives sur les réseaux sociaux. Pour moi, ça part de là. Parce que moins elles seront actives elles-mêmes, moins elles vont se montrer, moins on souhaitera les inviter, moins on souhaitera les faire venir sur les plateaux, moins on est en train d'intervenir. C'est vrai que régulièrement, on voit Ronaldo sur son lit à l'hôtel en train de faire des lives. Après, Ronaldo, c'est Ronaldo. De faire des lives et des directs. Mais c'est ce qui fédère aussi peut-être les nouvelles générations. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce qui donne envie finalement de les inviter, de les faire vivre, d'en créer des exemples. Finalement, j'ai vu que Marie Martineau, depuis qu'on avait fait la une avec elle, elle commence vraiment à s'installer sur les réseaux. Elle communique de plus en plus. Elle s'affirme à communiquer à travers sa fille aussi. Et je me dis, sa communauté grandit. Et finalement, j'espère qu'avec les sportives, on a aussi permis qu'elles prennent conscience qu'il fallait qu'elles communiquent davantage. et qu'elles se montrent. Les Jeux Olympiques, comment vous les voyez ? Qu'est-ce que les Jeux Olympiques arrivent ? Et là, je fais appel à l'experte en communication peut-être, à la sportive, passionnée aussi. Vous voyez ces JO. Qu'est-ce que vous aimeriez voir indépendamment peut-être de la compétition ? Est-ce que vous voulez voir un autre sport, une île de France qui accueille ces JO autrement ? Alors finalement, moi, j'aimerais que ce soit la France qui accueille les Jeux Olympiques. Je ne veux pas qu'on cloisonne toujours sur Paris ni à l'île de France. Je pense que les enjeux vont vraiment au-delà pour avoir créé aussi des associations sportives dans une vie antérieure, puisque j'ai aussi œuvré pour la création d'associations sportives dans des quartiers plus ou moins défavorisés. Et pour moi, c'est ces personnes-là qui doivent avoir l'impact et ressentir ces JO Olympiques. C'est pourquoi des personnes, pourquoi des jeunes qui viendraient de Franche-Comté, comme je viens de Franche-Comté, pourquoi pas, ne pourraient pas venir assister aux JO Olympiques ? Pour moi, ces JO, ils doivent être accessibles à tous en termes de tarifs, en termes de médiatisation, que ça vende du rêve, même au quotidien, qu'on se dise que les JO Olympiques, ce n'est pas qu'idyllique, ce n'est pas que quand on est aux instances dirigeantes et aux grandes personnalités. Moi aussi, je peux vivre les JO Olympiques et je pense qu'on ne le vit qu'une fois dans sa vie. On n'a pas la chance d'aller, tous les 4 ans, vivre des JO à Rio ou à Sochi. Pour moi, il faut qu'il y ait une vraie politique et une vraie dynamique des médias de terrain. Une vraie éthique, c'est le mot. Aurélie Bresson, merci. Peut-être un dernier message, avant de dire un dernier mot sur le dernier numéro de ce coup de gueule, le message peut-être. Je crois que le message global, c'est qu'il faut toujours oser, il faut toujours aller au bout des choses. Et c'est à travers tous les portraits, toutes ces femmes, ces personnes même que j'ai rencontrées à travers le magazine et grâce à mon équipe, c'est d'oser, de ne pas se mettre de barrière. Voilà les sportives. Vous avez Marinette Pichon qui a fait la une du numéro 9. On vient d'en parler. Alison Pinault sur le numéro 10. Vous les avez à l'écran. Voilà, j'ai Abdella qui vient chercher ces images avec toutes ces équipes. Aude Lemordant aussi. Il y a eu aussi un bon numéro avec Marie Bochet sur les sports d'hiver. Et puis cette une avec Laura. Qui a le mieux marché. Qui a le mieux marché. Elle a démissionné. D'ailleurs, elle a démissionné. Vous qui n'avez pas non plus votre langue dans ma poche. Qu'est-ce que vous pensez de cette... C'est un échec quelque part pour la France. Si Laura Faissel dénissante. Pour moi, ce n'est pas un échec. Pour moi, c'est plus personnel que ça. C'est pour ça qu'elle est partie. Il y avait d'autres enjeux. Elle a été confrontée à un tank. Pour moi, le mouvement sportif, c'est un tank qui est difficile de faire avancer avec des petits bras. Oui, donc c'est peut-être aujourd'hui. Et je pense qu'au-delà de tout ce qu'on a pu entendre autour de son départ, je pense qu'elle s'est confrontée à un mur ou à un tank qu'elle n'a pas su avancer, ni pousser, ni bouger. Elle a peut-être fait le bon choix, comme Nicolas Hulot, mais ça veut dire que sur ces ministères de l'écologie ou du sport, il y a une défaillance. D'ailleurs, le budget des sports a encore baissé, si je ne me trompe pas. Donc pour vous, comment vous voyez... La dernière question peut-être. Comment vous voyez l'avenir politiquement ? Le sport, là, on en parle, c'est les Jeux olympiques, on en a parlé, la Coupe du monde de football, mais est-ce que réellement, politiquement, les gouvernements à venir, vous les voyez réellement se sensibiliser, s'occuper du sport, qui est certainement le vecteur ? Pour moi, ça va au-delà d'un ministère des sports. Pour moi, le sport, il devrait être un petit peu dans tous les ministères. Ça devrait être une vraie transversalité et qu'on fasse finalement... Il n'y a qu'en France que le sport, il a si peu d'importance, si peu de budget. Mais en même temps, il n'y a qu'en France, quand je regarde les pays d'Europe, les pays autour, où le sport dépend beaucoup des fonds publics. Finalement, dans les autres pays, surtout dans les pays nordiques, les pays anglo-saxons même, le sport relève beaucoup du domaine privé. Et pourquoi on vise autant dans le public ? Ce n'est pas un risque que le sport se capitalise ? Pour moi, il faudrait justement que c'est une aubaine qui ait une baisse du ministère de budget. On peut tomber à l'extrême. Après, à la fois peut-être que ces entreprises, ces grandes firmes, prennent place et dirigent le sport autrement. Mais c'est un peu déjà le cas. Quand on regarde toutes les courses qu'il y a, la course Disney, la course 10 km l'équipe, qui ne s'appelle plus comme ça. Mais quand on voit toutes ces courses se monter, le marathon de Paris, il ne dépend pas de la Fédération française d'athlétisme. Pour moi, il y a déjà un autre modèle économique qui s'est installé. Et ça force justement à trouver d'autres moyens, d'autres canaux de faire du sport autrement et puis de réfléchir à finalement qu'est-ce que c'est le sport ? Est-ce que c'est le sport qu'on veut absolument des médailles ? Ou est-ce qu'on veut plus de sport au quotidien ? Plus de sport chez la jeunesse ? Plus de sport chez les tout-petits ? Chez les personnes âgées ? C'est mal parti avec le souhait de diminuer les effectifs. Ça a été annoncé notamment par la nouvelle ministre des Sports. Finalement, est-ce qu'il ne faut pas les mettre ailleurs ? C'est cet effectif-là. Est-ce qu'il ne faut pas les mettre davantage sur le terrain ? Pour moi, je ne suis ni pour à 100% ni contre à 300%. Aurélie Bresson et la politique demain ? J'adorerais ! Pourquoi pas ? Un poste de ministre, ça vous plairait ? Non, ça ne me plairait pas. Je pense que j'ai besoin de ce terrain, j'ai besoin de rencontrer les gens. J'ai besoin de sport un peu apolitique. Du sport apolitique. Aurélie Bresson, belle aventure en tout cas. Il y a une belle dizaine d'années, vous aviez rêvé de créer les sportives. Vous avez lutté, vous êtes battu, vous partez de rien. Et aujourd'hui, en octobre, vient de sortir le numéro 10, notamment avec Alison Pinault. Allez sur les réseaux sociaux, allez sur la page Facebook. Bien évidemment, en kiosque. Et on peut s'abonner sur le web, en numérique ou en papier. Exactement. Merci Aurélie Bresson d'avoir accepté notre invitation. Merci à toute l'équipe. Merci Abdella d'avoir réalisé cette émission. Et on se retrouve très vite pour un prochain numéro Le Monde au féminin. Merci.